Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et nous sommes à la 3ème édition du Salon des Livres et de l'Alerte à la Maison des Métallos dans le 11ème arrondissement de Paris et nous sommes avec Fabrice Rizoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc cofondateur du Salon et vous tenez cet après-midi une conférence sur l'alerte face à la grande criminalité. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette conférence ? Oui bien sûr, d'abord le choix du thème, la grande criminalité c'est quoi ? C'est le crime organisé mais pas seulement ceux qui utilisent la violence, c'est la corruption et c'est la délinquance économique et financière. Parce qu'en France on aime bien séparer tout ça, or cette conférence c'est le lien entre corruption et crime organisé. C'est pour ça que j'ai invité un élu, Bruno Perilloux, qui dénonce le système d'assaut qui alimente les cités, Hélène Constanti sur la Corse dont les travaux sont connus, Xavier Monnier sur Marseille, et surtout un témoin direct, un maire Corse qui a dénoncé l'emprise mafieuse sur son territoire parce qu'il défendait son plan local d'urbanisme. Pourquoi l'alerte ? Parce qu'on est face à une prérogative régalienne. Seuls les magistrats et les policiers peuvent mettre les menottes aux gens, leur faire des procès. C'est normal, ça ne doit pas changer. Mais du coup le citoyen n'a aucun rôle en France, a fortiori parce que l'État français est très puissant. Je vous donne un seul élément. Avez-vous déjà vu une décision de justice sur la grande criminalité disponible sur Internet ? Ne me dites pas « oui, si, j'en ai vu ». C'est faux, il n'y en a aucune. Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français et les citoyens n'en ont pas. Donc c'est quoi donner l'alerte ? C'est quoi dénoncer la violence, le clientélisme, etc. ? Alors qu'il n'y a que l'État qui peut le faire. C'est pour ça que j'ai invité des journalistes spécialisés et des élus. Le salon traite évidemment des lanceurs d'alerte mais aussi du livre. Vous, vous avez publié un livre qui s'appelle « La mafia de A à Z ». Qu'est-ce qu'il porte exactement ce livre ? Il porte une vertu pédagogique. Je fais mon petit enseignant. J'ai vraiment voulu que les Français comprennent la mafia. La mafia italienne qui est un cas d'école, une criminalité extrêmement étudiée, aboutie, qui permet de comprendre les autres phénomènes criminels quand on y arrive. Loin des représentations d'un journalisme un peu factuel qui s'arrête sur la mort d'un chef mafieux ou des représentations des films, bien sûr, du parrain. Là, j'explique comment ça se passe au quotidien, la mafia, avec vraiment des données scientifiques et en même temps humoristiques. L'idée du livre, car j'aurais pu m'en tenir à mon site mafia.fr, c'est que je suis plus solide le jour où je vais, en 2011, dénoncer que sept immeubles standing à Menton, en France, le terrassement a été fait par la mafia calabraise en toute impunité. On ne lutte pas contre le blanchiment en France, on ne lutte pas contre la pénétration des mafias étrangères ni contre un crime organisé très puissant. Donc, j'arrive avec le livre, comme ça les gens peuvent dire « Ah oui, je comprends mieux ce qu'il a fait dans son émission, il n'est pas seulement celui qui dénonce ». C'est important d'avoir le livre, d'où le salon. Ce n'est pas seulement des lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui aussi écrivent des livres. – Parce que c'est les liens, l'influence que peut avoir la mafia italienne en France ? – En réalité, ça sert de catalyseur, c'est-à-dire que la mafia italienne en France n'est pas si présente que ça. Ou quand on dit qu'elle ne l'est pas, en fait, elle ne l'est plus ce qu'on ne le dit. C'est Philippe Pascault qui parle comme ça. En même temps, si vous lisez le rapport du SIRASCO, « Service d'information, de recherche, stratégie, crime organisé », qui n'existe que depuis 2010, de la police judiciaire française, mais je vous le dis, qui est confidentielle, donc c'est quand même incroyable, les citoyens encore n'ont pas le droit de voir. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que 80% des délits de crime organisé sont commis par le crime organisé français. Je me sers du modèle italien pour comprendre les phénomènes criminels, parce qu'on ne les étudie pas et très mal en France, mais je n'oublie pas que la menace, s'il y en a une, c'est le crime organisé français, pas les mafias italiennes. Dans votre livre, vous parlez aussi du coup de l'antimafia, et là c'est un petit peu en lien avec ce que vous dites, c'est-à-dire impliquer un petit peu les citoyens, ou en tout cas voir l'action qui est menée par l'antimafia. Et vous parlez aussi de la mesure phare qui a été prise en Italie, donc l'usage social des biens confisqués. Qu'est-ce que c'est ? Absolument. L'Italie est le pays de la mafia, bien étudié, mais c'est aussi le pays de l'antimafia. Ils ont développé un corpus depuis une trentaine d'années avec les meilleurs outils juridiques au monde. La commission du Parlement européen crime depuis 2012 dit aux États membres de faire pareil, confiscation sans condamnation pénale du propriétaire, collaborateurs de justice, mais l'usage social des biens confisqués. Qu'est-ce que c'est ? On confisque des milliers de biens en Italie, mais aussi en France. Il ne faut pas les revendre, parce que d'abord, c'est les mafieux qui les rachètent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe en France, on les revend par exemple. En Italie, on n'a pas le droit de les revendre. On les revend, l'argent rentre dans les caisses de l'État. C'est bien, ça paye les professeurs, les routes, pas de problème. Mais pour le citoyen, il ne voit pas la différence, il ne la perçoit pas. Or, il en a besoin. A contrario, depuis 1995, en Italie, des milliers de biens sont redistribués à des fins sociales. Je m'explique avec un exemple. Neuf coopératives agricoles, neuf coopératives agricoles, des millions de chiffres d'affaires, avec des gens qui travaillent, un contrat de travail, des cotisations sociales, une dignité, là où avant, c'est la mafia qui commandait. Coopératives, produits bio, qui sont comme par hasard, ce soir, présents au salon pour les organisateurs, les speakers et les journalistes. Il faut absolument faire la même chose en France. Il faut que l'appartement de Claude Guéant soit mis à disposition de l'association de la lutte anticorruption, anticorps. Il faut que les maisons de Balkany, lorsqu'elles seront saisies définitivement, soient des centres d'apprentissage. Comme ça, seulement et uniquement comme ça, le citoyen aura un rôle face à la grande criminalité. Et comme ça, on pourra changer les mentalités. Car finalement, tout ça, c'est un problème culturel. Ce n'est pas une question de loi, stricto sensu. On a des habitudes de corruption, d'omerta dans les quartiers, de clientélisme. Ce qu'il faut, c'est changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut un modèle gagnant. Le modèle gagnant, c'est récupérer les biens de la prédation, les biens mal acquis, et les donner aux citoyens. Merci beaucoup Fabrice Rizzoli. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel autre direct.